vous voyez la manière dont l'aloe vera réhydrate directement les cheveux là on voit mes cheveux on voit mes boucles déjà on voit des boucles qui se reforment hello tout le monde j'espère que vous portez à merveille pour ceux qui me connaissent pas encore bienvenue sur ma chaîne mon prénom c'est laura Aujourd'hui, je vais vous montrer la manière dont je crée mon prépou et comment je l'applique aussi sur mes cheveux. Le prépou, c'est un soin qui est fait avant le shampoing, comme son nom l'indique, et qui permet de réhydrater le cheveu, de le renforcer avant de passer par la phase shampoing, qui parfois va déshydrater le cheveu. Le prépou, c'est un soin qui va permettre de renforcer le cheveu, de le réhydrater, pour ne pas qu'il se casse trop durant la phase shampoing. C'est la raison pour laquelle c'est important d'en avoir un. Il n'est pas toujours nécessaire de faire un prépou, ça dépend du type de shampoing que vous allez utiliser. Si vous utilisez un shampoing qui est très hydratant, un shampoing qui est très doux, peut-être que vous n'avez pas besoin de faire un prépou. Mais si vous utilisez un shampoing clarifiant ou un shampoing que vous savez qu'il va déshydrater vos cheveux et qu'il peut apporter de la casse, faites un prépou à l'avance. Alors mon prépou à moi sera fait à base d'Aloe Vera. Pourquoi l'Aloe Vera ? Parce que c'est une plante qui est très hydratante pour le cheveu. Elle permet de préserver l'hydratation du cheveu et aussi elle est très peu chère. Donc ce bout de plante, je l'ai acheté à 1,99$ chez l'épicier du coin, donc c'est rien du tout. Et je suis sûre qu'en France, c'est aussi les mêmes prix. Je vais aussi ajouter certaines huiles essentielles dans ce prépou, mais c'est pas obligé. L'Aloe Vera fait déjà très bien son travail. Mais si vous voulez ajouter un peu plus d'actifs, vous pouvez ajouter des huiles essentielles. Donc du coup, je vais vous montrer comment je prépare mon Aloe Vera et ensuite je vous montrerai comment je l'applique sur mes cheveux. Bougez pas ! Ok, donc me revoilà avec l'Aloe Vera que j'ai préalablement lavé. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez maintenant couper l'Aloe Vera en petits morceaux. Donc en général, de toute façon, on coupe toujours la partie, la grosse partie, la partie supérieure de l'Aloe Vera parce qu'il n'y a pas beaucoup de gel. Donc ça ne sert à rien d'avoir cette partie-là. Voilà, il n'y a vraiment pas beaucoup de gel dans cette partie-là. On ne peut rien récupérer, donc ce n'est pas très intéressant. Et le reste, vous le coupez en fait en gros morceaux et ensuite on va le recouper en petits morceaux. Une fois qu'on a nos quatre parties d'Aloe Vera, ce qu'on fait, c'est qu'on va découper les différents bouts ici sur le côté. Sous-titrage ST' 501 Une fois qu'on a nos quatre bouts découpés, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre un bout et qu'on va le couper en deux. Donc là, je viens de couper la plante en deux en fait. Je l'ai coupée en son milieu. Et vous voyez qu'il y a déjà plein de gel qui sort. Et ce que je vais faire, c'est que je vais racler l'intérieur de la plante et je vais le mettre dans mon blender. Voilà, alors avant de le mettre dans votre blender, vous pouvez le couper en plusieurs morceaux. Sous-titrage ST' 501 Je vous remonte le process. Ce que je fais, c'est que je coupe l'Aloe Vera en son milieu et qu'ensuite, je racle le milieu que je mets dans le blender. Si vous voulez prendre une cuillère, prenez une cuillère parce que c'est très 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 visqueux comme une plante et donc ça peut facilement glisser les doigts. Donc voici à peu près la quantité d'Aloe Vera que vous pouvez avoir dans une plante que vous achetez. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais ajouter des huiles essentielles et je vais mixer le tout. Merci. 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 j'ai pas fait de shampoing, je fais mes shampoings une fois par semaine, ça fait deux semaines et demie que j'ai pas fait de shampoing sur mes cheveux, donc mieux vaut pour moi que je démêle mes cheveux aux doigts. Vous voyez la manière dont l'aloe hydra réhydrate directement les cheveux, là on voit mes cheveux, on voit mes boucles déjà, on voit des boucles qui se reforment, donc ça fait plaisir. Et on démêle aux doigts, on continue de démêler aux doigts tranquillement avant de passer à une autre section. Si vous avez un noeud, vous prenez votre temps sur le noeud, voilà, la perte est ici. Quand vous allez finir avec votre section, vous pouvez passer à l'autre section. Et pareil, on hydrate d'abord la racine, on hydrate ensuite les longueurs et les pointes et on démêle d'emêle avec les doigts ou le bain. Abonnez-vous, voilà, je suis allisé dans la règle, ça Discord Haratché, ah ok, vous avez et je t'aime, on félicit triffon Mais OTライ par streak d'autom 행வior, et jerozclose Chou-ctor, c'est parti de la plus haine depuis l'obtenante, Une fois que c'est fini, vous placez vos cheveux sous un sachet ou comme j'ai un bonnet de bain. Et vous laissez reposer pendant 30 minutes avant de faire votre shampoing. Donc si vous aussi vous faites des pré-pou, n'hésitez pas à me dire quel type d'ingrédient vous utilisez. Est-ce que l'aloe vera est dedans ? Est-ce que c'est un de vos ingrédients favoris ou pas du tout ? Dans tous les cas, likez, commentez, partagez et surtout abonnez-vous. C'est maintenant la fin de la vidéo, je vous dis à la semaine prochaine et d'ici là, portez-vous bien. Bye bye !